Non, depuis lors, nous n'avons pas été contactés pour la poursuite de ce processus, comme nous l'avions dit. Et comme il l'a dit lors de la rencontre, c'était une rencontre de prise de contact. Et qu'après, il allait organiser des rencontres pour qu'on puisse discuter des questions de fond. Jusqu'à présent, il n'y a pas de rencontre formelle, même informelle. Nous n'avons pas réussi de courrier nos invitants. Nous sommes toujours à l'écoute et à l'attente. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne fait que durer, puis la transition ne fait que se prolonger. Comment est-ce que vous voyez cette situation ? Non, écoutez, nous, de notre côté, nous sommes en train de nous organiser. Vous avez vu que nous faisons nos prises de position. Nous avons pris position par rapport aux délégations spéciales. Et au niveau des forces vives, nous sommes en train de travailler pour quand même arriver à une large coalition des acteurs sociopolitiques de notre pays. pour exiger le respect du chronogramme des 24 mois, librement souscrit par le CNRD avec la CDAO. C'est ça. Ok, ok. Est-ce que vous avez eu des alliés, notamment côté du PDN, FAYA, Mamadou Silla, ainsi de suite ? Est-ce que vous avez eu des assurances du moins ? Bon, des assurances dans notre pays, ça n'existe pas. Mais les tractations sont en cours. Vous savez que c'est ça. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire la classe politique, elle est beaucoup dynamique. Elle n'est pas statique. Et donc, nous sommes en train d'échanger avec les uns et les autres. Vous savez, au sommet, vous avez le président Selou, le président Sidiya. Vous avez les responsables du RPG. Vous avez les autres leaders. Donc, à ce niveau, je sais qu'il y a des échanges et que sûrement dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, il y aura quelque chose qui sera concrétisé sur le terrain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, des acteurs qui étaient même du côté du CNRD, qui ont accompagné le fameux dialogue que nous, nous avons rejeté, sont aujourd'hui abusés. Ils ne savent pas à quel sens vouer. Vous avez suivi un peu les déclarations de la coalition dans laquelle se trouve Dr Diallo de ADC-BOC. Je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs, même ceux qui ne se sont pas publiquement exprimés encore. Je crois que beaucoup sont déçus des orientations, en tout cas, prises par le CNRD. Et surtout, après la dissolution spectaculaire du gouvernement et les nominations qui en ont suivi, les gens ont davantage compris qu'il n'y a réellement pas de volonté politique d'aller vers un processus de retour à l'heure constitutionnelle. Au-delà de ne pas reconnaître le CNRD, les autorités actuelles de la transition, au-delà de 24 mois, qu'est-ce que vous envisagez pour vraiment les faire fléchir afin qu'on organise les élections et puis qu'ils rendent le pouvoir aux civils ? Non, écoutez, accepter que je n'arrête pas le pas, je crois que quand la large coalition va se mobiliser, il y aura sûrement un mémorandum, il y aura une déclaration ou un communiqué. Et je crois qu'à ce niveau-là, les actions qui seront menées, au-delà de cette déclaration que nous avons déjà faite, les actions seront connues par tout le monde. Ok, il n'y a pas de problème, M. Baldé. Merci bien. Merci beaucoup, c'est bien noté. Merci beaucoup, merci bien.